Est-ce que ce serait pas un nouveau petit vlog piercing ? Je pense bien que si, je suis en train de me chier dessus, genre littéralement j'ai trop trop peur Là j'ai mangé au midi chez mes parents, là il est actuellement 14h38 J'ai rendez-vous à 15h où je suis toujours à l'avance décidément Il y a une petite passe en plus quand je parle et j'ai les fenêtres ou pertes mais c'est pas grave J'ai une boule au ventre, j'ai un petit pas peur, ça me fait toujours ça avant les piercings Mais j'adore y aller toute seule, genre vraiment en mode girl boss tu vois Alors aujourd'hui, bon vous avez du le voir du coup dans le titre, mais aujourd'hui je vais me faire un piercing ici Un petit bridge, est-ce que ça m'irait pas trop bien ? Si, ça m'irait trop trop bien, vraiment J'espère juste, je vais lui demander des boules pas trop grosses parce que je sais que les boules, enfin la barre de cicatrisation peut être assez longue et les boules assez grosses Je vais essayer de lui dire, enfin je suis pas loin, si vraiment ça va pas je repasse quoi Mais elle me fout pas des boules immenses J'ai cru que le bus il allait m'engloutir Mais donc voilà, il fait très très chaud en plus, j'ai hâte de vous retrouver juste après pour vous montrer En tout cas, vous pouvez admirer mon bridge sans aucun piercing Et j'ai trop hâte, ça ira trop bien avec mon petit septum J'essaye de m'imaginer, attendez, je me concentre Je vais me regarder dans le miroir, ça ira mieux je pense Pendant ce temps j'ai regardé des petits tiktok, je crois qu'il est temps d'y aller, il est 50, je suis encore 10 minutes à l'avance Mais j'ai très peur, je sais pas pourquoi, je me dis vas-y c'est le visage Et en vrai le seul que j'ai au visage, c'est mon septum, mais je l'ai fait toute seule à 18 ans Chose à absolument ne pas faire, je vous le dis clairement Ça me saoule vous voyez, j'ai hâte que mes cheveux ils poussent parce que là je vais chercher une pince Voilà, c'est mieux Et donc du coup là c'est à mes 26 ans C'est une des premières fois où je fais un truc aussi voyant Genre ma mère et ma grand-mère ils arrêtaient pas d'essayer de deviner Sauf que j'ai dit non c'est mort, je vous le dis pas avant, vous verrez Parce que je sais très bien que je vais avoir des remarques Aussi bienveillantes peuvent-elles être Mais je voulais que ce soit mon petit moment à moi Et le bridge je l'ai toujours voulu depuis très longtemps Donc voilà, écoutez on va y aller Je vous fais une magnifique transition J'adore, je suis fan C'est beaucoup trop beau, vraiment Du coup voilà, je suis trop contente Je sais pas trop quoi vous dire comme première impression A part que franchement j'adore, c'est vraiment magnifique J'ai des cernes de ouf aujourd'hui Pourtant j'ai bien dormi cette nuit Vous voyez la différence de luminosité quand je m'approche Oui c'est le concept du ciel tu penses Donc trop fan, je vais essayer de vous capturer un petit peu ces moments Ces prochains jours parce qu'apparemment Sachez que j'ai regardé toutes les vidéos TikTok Où il y a marqué bridge piercing Donc apparemment je peux avoir un bleu Un petit bleu qui descend en dessous des yeux et tout C'est tout à fait normal, j'en avais eu un pour mon nombril Enfin deux pour mon nombril parce que j'en ai deux au nombril Donc voilà, je suis trop contente En tout cas c'est vraiment vraiment magnifique Et je trouve que ça fit bien en fait avec moi Faudrait que je m'habitue à regarder ici maintenant Que j'arrive de me regarder dans le retour et que je regarde ici Je suis vraiment trop contente, je ne sais pas si vous voyez Mais c'est magnifique, j'adore Jour numéro 2 de mon petit bridge Il va très très bien, il y a une petite croûte qui se forme Par contre je ne sais pas si vous verrez Juste là, on m'a dit que la barre serait peut-être trop courte Pour l'instant ça va Coucou, aujourd'hui nous sommes dimanche 5 septembre Je crois que cette vidéo sera postée bien plus tard J'ai quelques petits trucs à vous dire Enfin vous raconter Déjà concernant, j'allais dire le septum mais le bridge Tout va bien, on est à J plus 3 du coup J'ai quand même l'impression que Attendez je vais vous montrer à la lumière J'ai quand même l'impression que la barre est trop petite Vous voyez c'est quand même bien gonflé Ça a continué de saigner un petit peu cet après-midi Mais je pense que c'est normal C'est comme par exemple avec le nombril Ça a continué de saigner aussi Donc je me dis que tout ça est normal J'aimerais juste vous raconter ma petite mésaventure d'hier En fait hier c'était la braderie de Lille Donc on était un samedi au programme de la journée Je devais juste faire Emmaüs Parce que j'avais plein plein d'habits à donner Plus un meuble et tout Donc bref Plus je me suis dit si je me sens bien Je vais à la braderie de Lille Désolée j'ai plus de voix Donc on a été à Emmaüs avec BSMP Tout s'est très bien passé Et je me suis dit Bon tout va bien J'ai un peu chaud, j'ai un peu soif J'étais au Lidl me chercher une bouteille d'eau Et je me suis parée pour la braderie de Lille Donc on a été de Emmaüs à la braderie de Lille Et en fait je l'avais jamais vraiment faite Je l'avais faite il y a très longtemps J'étais très jeune avec mes parents Et je savais pas vraiment ce que c'était Mais je m'embarquais en tout cas dans cette affaire Et en fait j'aurais dû m'y attendre J'aurais dû le savoir Mais j'ai fait une crise d'angoisse Donc je vous explique Je vais vous mettre la petite story que j'avais mise sur Instagram En mode Il pleut, moi je suis allée en été Alors qu'il pleut A ce moment là tout allait bien Genre on y allait, on avait trop une place C'était trop cool On s'est dit on va chiner des petits trucs Même si j'ai archi besoin de rien Mais je m'étais juste dit Vas-y je kiffe les brocantes Je kiffe les braderies Donc let's go, on y va Et puis en fait le truc c'est qu'au bout d'un moment Je sais pas peut-être au bout de 15 minutes de braderie Je commence à me sentir pas bien Donc c'est à dire que Quand je me sens pas bien Vous le savez Ça va être une énième story time De je fais caca Mais je dois faire caca En fait à ce moment là Je me sens pas bien Et je sens que la pression Descend vers le bas Genre une giga pression Dans mon intestin Vous voyez Donc je dis juste à BCMP Écoute Je commence à stresser Il y a quand même beaucoup de monde Je lui ai dit ça comme ça Je m'en souviens Et il m'a dit Lui maintenant c'est bon Il est paré Il sait que quand je lui dis ça C'est que je dois tout lâcher Donc il me dit Bah écoute Écoute c'est pas grave On va aller au Notting Hill là-bas Sauf que le Notting Hill C'était loin quand même C'était à 5-6 minutes de marche Et moi je ne pouvais pas attendre Tu vois Genre quand il y a une pression Dans ton intestin C'est que ça va sortir Et surtout en marchant Bah ça a peut-être pas trop A retenir le bail Tu vois Désolée pour ceux qui sont Un petit peu mal à l'aise Avec le caca Moi c'est toute ma vie Donc j'ai envie de vous dire Quand je stresse Ça fait partie de ma vie Et je ne peux pas omettre Ce chapitre Donc bref Donc il me parle du Notting Hill Mais je suis là en mode Non en fait Je vais chercher un peu avant Du coup je commence à rentrer Dans des bars Et des restos Qui me recalent Absolument tous Et en fait J'ai fait ça Parce qu'une fois J'ai réussi à passer dans un resto En faisant passer Pour quelqu'un de la terrasse Qui avait consommé en fait Qui allait aux toilettes Donc j'ai essayé J'ai pas réussi C'est pas grave Je me suis dit Bon meuf Tu t'es fait recaler De restos On va tenter Un petit peu plus loin Vers le Notting Hill Pour ceux qui sont l'île Vous verrez en fait Où je veux parler De l'endroit Bon ça commence à devenir De plus en plus urgent Parce que En fait moi Quand je suis en crise d'angoisse Il faut pas me parler Il faut absolument Que je me concentre Sur mon corps Sur mes sensations Et genre BCMP Il arrêtait pas de me parler Il me disait Ça va tout va bien T'inquiète pas Déstress et tout Mais moi ça me fait rien ça Genre vraiment Vous pouvez me dire Tous les mots Les plus réconfortants du monde Ça me fait absolument rien Du coup Je lui ai juste dit Non attends Juste laisse moi Je me concentre Et là j'étais vraiment En instinct de détresse Genre de survie Parce que vraiment Je rentrais dans les restos Comme ça Et je me faisais recal Genre ça C'est pas dans mon habitude D'être aussi Je sais pas genre Impolie et tout Mais là c'était vraiment Chaud de ouf Je n'avais pas le temps De commander Il fallait que j'aille Au toilette en fait Donc bref Donc on continue de marcher Avec la braderie Je me souviens Il y avait des grosses odeurs De cigarettes Et j'en pouvais plus De ces odeurs C'était vraiment horrible Et donc BCMP me prend par la main Et il trace en fait Vers la direction du centre-ville Enfin du Notting Hill En fait Finalement il dit Bah écoute Il y a McDo ici On va essayer de rentrer au McDo Et en fait C'est un jour de braderie Donc le McDo était complet Sauf qu'il y a un étage en fait Au McDo Et c'était surtout à l'étage Que c'était complet Moi j'avais pas vu En fait on pouvait rentrer Et commander comme on voulait Donc on s'est dit top On va rentrer On va commander Donc BCMP s'occupait De commander Même il voulait m'accompagner Mais le vigile lui disait Non non Faut que vous commandiez Et tout Parce qu'on avait pas le droit D'aller aux toilettes Sans commander Enfin bref Les toilettes en fait Était à l'étage Donc je commence à monter Les escaliers Et je me dis Enfin purée Je vais pouvoir déverser Tout ce qu'il y a à déverser Parce que là ça ne va pas du tout J'étais en sueur Il pleuvait Mais en fait Il n'y avait pas d'air dehors Il pleuvait Et il faisait très humide Et il n'y avait pas d'oxygène En fait C'était horrible Et là en fait Je monte les escaliers Et je vois qu'il y a Une file pour les toilettes De Sans mentir 15 personnes Je me dis non Là Ça va pas être possible Je vais mourir sur place En fait Je pouvais même pas m'asseoir Histoire de me calmer Ou quoi Parce que sinon On allait prendre ma place Ma place De 16ème personne Vous comprenez Ah j'ai envie de pleurer Genre j'en ai pleuré De cette scène Parce que Parce qu'en fait Donc j'ai attendu bien Je sais pas 6-7 minutes Debout Donc ça n'avançait presque pas Puisque j'ai découvert plus tard Qu'il n'y avait qu'un seul toilette Pour 16 personnes Et BCMP commence à monter Avec ce qu'il a commandé Donc un coca et tout Et je lui dis Écoute C'est pas possible Ça va pas du tout Je commençais à m'asseoir Tellement J'en pouvais plus Et je tenais plus debout Et il fallait que j'aille aux toilettes En fait Je me faisais shipper ma place En fait Enfin c'était n'importe quoi Vraiment n'importe quoi Et là Mon instinct de survie Commence à Il fallait en fait Ça sortait en fait Je pouvais plus Faire autrement Et c'était Hyper humiliant Et hyper dégradant Mais il fallait que j'aille aux toilettes J'étais au McDo de Lille Lille centre Je me suis faite Démonter Par les personnes Que j'ai essayé de dépasser En fait J'ai en fait Je vous explique ce que j'ai fait C'est que J'étais en instinct de détresse La survie Mon cerveau Il me disait juste Toilette 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 Et en fait Je misais sur l'humanité des gens J'étais au début de la file Et j'ai demandé à un monsieur J'ai dit Écoutez monsieur C'est pas dans mes habitudes Je me sens vraiment pas bien Enfin je le voyais J'étais toute pâle et tout Je me sens vraiment pas bien Il faut absolument Que j'aille aux toilettes Le monsieur m'a clairement Pas prise au sérieux Et il m'a dit Oui bah écoutez Moi je suis diabétique Et après je me suis faite Mais lynchée Et humiliée Par toute la file en fait Enfin comment dire J'ai pas envie de tailler Des personnes Mais c'était toute la racaille En fait de la braderie Qui était aux toilettes Du McDo ce jour là Et donc je me suis pris Des gros Ouais fais pas ta princesse Qu'est-ce qu'on m'a dit En fait mon cerveau S'est mis en mode off Et j'ai rien entendu Moi perso C'est juste BCMP Que ça a grandement énervé Il s'est pris la tête Avec un mec et tout Et j'entendais Qu'il y avait des gens bienveillants Qui disaient Non mais laissez-la Laissez-la et tout Et j'étais tellement Genre ailleurs Je regardais Je sais pas J'étais dans le vide en fait Tellement je sentais Que ça allait pas du tout Et que j'allais faire Un malaise en fait Donc tout le monde me disait Non vous faites la queue Comme tout le monde Et tout J'étais là genre Meuf Je suis au bout de ma vie Là je vais mourir Genre j'étais vraiment pas bien Et je me suis dit Mais attends C'est pas possible Mais comment je vais faire Et tout C'était un enfer Genre Et vraiment un enfer Et donc à un moment BCMP m'a dit Écoute Chloé tu viens On va autre part C'est pas possible On est descendu On est tombé Sur le vigile BCMP a expliqué Toute la situation Au vigile Et le vigile a dit Écoutez Y'a aucun soucis Super sympa Ce mec Vraiment Vraiment cœur sur lui S'il passe par là Mais le vigile Nous a escorté En gros Donc moi j'ai eu très peur Parce que je me suis dit Attends Je vais Je fais vraiment La poucave En mode Oui ils m'ont pas Laissé passer Tu vois J'étais vraiment trop mal Donc on est repassé Devant toute cette file De 15 personnes Et le mec a dit Elle se sent pas bien Vous la laissez passer Donc du coup J'ai pu y aller Mais je me suis fait Insulter Genre j'entendais des trucs J'avais refermé la porte Des chiottes Je m'étais pas chiée dessus Enfin vraiment un petit peu Mais genre Quand je suis rentrée De la braderie J'ai été aux toilettes Je me suis dit Ah bon Y'a une petite goutte Quand même Qui a failli Je suis très crue Dans cette vidéo Vous me connaissez Je suis sans tabou Je m'en tape Vraiment je dis tout Mais à un moment Les crises d'angoisse Avec de la diarrhée Faut en parler Genre vraiment Moi j'avais l'impression D'être la seule Jusqu'à ce que Fasse un sondage Sur Instagram Donc bref attendez J'ai pu rentrer Dans les toilettes Enfin j'ai dépassé Tout le monde J'avais envie de me Je me haïssais A ce moment là Je me détestais C'est tellement pas Dans mes habitudes De dépasser Et de Mais là c'était vraiment J'étais pas bien Genre vraiment Essayez juste de comprendre Mettez vous dans Ma tête Je voyais des étoiles Tellement je sentais Le malaise arriver Et il fallait que je relâche Cette pression Qui était dans mon intestin Donc bref Tout le monde a râlé Je ferme la porte du toilette Je déverse Tout ce qu'il faut déverser En une seconde C'était plié Genre vraiment Et derrière la porte J'entendais des Ouais elle va nous ramener Un gosse Ou je sais pas quoi Mais trop bizarre Enfin bref Ça parlait sur mon dos Il y avait surtout Un mec qui en avait Vraiment C'était un mec Qui cherchait les problèmes Clairement ça se voyait Il aimait trop les problèmes Et du coup Même quand je suis rentrée Dans les toilettes Il m'a ouvert la porte Et il a dit Allez-y princesse Genre vraiment comme ça En mode C'était un gamin Vas-y moi j'ai 26 ans Je peux plus m'embrouiller Comme ça Donc bref Je fais ce que j'ai à faire Je nettoie les mains Je sors Je remercie tout le monde Et il y a plein de gens Finalement Qui étaient adorables Et qui m'ont dit Il n'y a pas de soucis Et il y en avait encore Qui déblatéraient Mais genre trop grave Il y avait des femmes Notamment qui disaient Non mais laissez-la Ça se voit qu'elle est pas bien Enfin voilà Enfin bref J'ai eu plein 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 De gens adorables Qui m'ont défendu Et le dernier de la file Je sais pas pourquoi Il s'est retourné en dernier C'était justement ce mec Qui pouvait pas me saquer Et qui m'appelait princesse Justement Quand je suis arrivée à son niveau Il m'a parlé de mon piercing Il m'a quand même dit Ouais avec ton piercing là De ton nez là Donc c'était même pas le bridge Alors que c'est quand même Le plus voyant Il m'a parlé de mon piercing au nez Et juste La seule phrase qui m'est venue C'est juste que Quand je suis venue à son niveau Je lui ai dit Tu verras quand ça t'arrivera toi Et j'aurais pu lui dire Un truc de beaucoup plus cruel Et méchant Mais c'est archi pas dans mon truc Enfin vraiment je suis pas comme ça Je suis quelqu'un vraiment De profondément gentille Et bienveillante Qui veut juste le bonheur des gens Il m'avait cassé les couilles Mais tellement Pour le coup BCMP ça a beaucoup énervé Et limite il est parti Parce que ça aurait pu dégénérer Je lui en veux pas Le mec était vraiment très très lourd Personnellement ça ne m'a absolument pas atteinte Juste le fait que Dépasse les gens J'aime pas du tout Vraiment c'est tellement pas dans mes habitudes De me prendre justement Pour cette petite princesse Enfin moi je me suis toujours vue là quoi Et les autres là tu vois Mais j'ai pu aller aux toilettes Et j'ai pu faire ce qu'il fallait Et ensuite j'ai bu le coca Et ça a été tout de suite mieux Et on est rentré directement à la maison Donc voilà ma petite mésaventure Et en fait le truc c'est que Dans la file quand j'attendais Je disais que je me sentais pas bien Et le mec en question Il me disait Bah vas-y gerbe La gerbe là dans le lavabo C'est bon J'allais pas dire devant toute la file Que j'allais faire une chiasse énorme Là en fait Tu vois Enfin ce serait encore plus la honte Donc bref C'était un enfer cette braderie Je crois qu'en fait Je vais plus me forcer à faire des trucs Où il y a du monde comme ça Surtout que j'avais rien à acheter De spécial Mais ça m'a fait prendre conscience Que j'ai quand même un sacré souci Avec la foule Avec C'est chaud quoi Et vraiment c'est instantané En deux secondes Mon estomac il peut me dire Enfin mon intestin Il peut me dire Oh oh Ça Ça coule là en fait Genre littéralement ça coule C'est horrible Ça peut arriver n'importe quoi Et juste après Quand je suis retournée Chez moi dans la voiture Je me suis dit Attends Il faut que je crée un truc en fait Genre vraiment là Cette mésaventure Ce manque de toilettes Il faut que je crée un truc Et j'ai un genre de concept Dans ma tête Qui pourrait grave aider les gens En situation de crise d'angoisse Genre de crise d'angoisse Et qui ont besoin de vomir Ou de chier Sans que tout le monde les regarde Genre J'ai grave un concept Je vais essayer de voir Si ça existe déjà Mais Il faut en fait Vraiment je vais pas le dévoiler ici Parce que je veux pas qu'on me le pique En mode c'est le truc de l'année Mais vraiment Moi ça m'aurait gravédée Genre vraiment Ma foi en l'humanité a baissé De moins 15 000 Vraiment Genre Enfin les gens Il a quand même fallu Que je ramène un garde du corps Là Qui me laisse passer Juste pour que le monsieur Me laisse passer Genre vraiment Ça se voyait Genre sur ma tête J'allais mourir C'est trop trop grave Et en même temps Aller dans un autre restaurant Je me disais Non je peux pas là en fait Je suis si proche du but Je peux pas tout refaire Et risquer de me chier dessus Parce que c'est littéralement Ce qui pouvait arriver Donc voilà Écoutez pour vous raconter Ma petite mésaventure Je sais pas trop Si je termine ce vlog ici Si vraiment ça continue De pas dégonfler ce truc Je crois que Ouais parce que là Il gonfle quand même pas mal C'est chaud S'il continue de pas dégonfler Je vais retourner Chez la perceuse J'ai pas mal Juste c'est un petit peu Gênant quand je fais ça Mais peut-être Qu'il faut de m'en mettre Un plus grand Une plus grande barre Je sais pas On verra De toute façon Ça ouvre que mardi Le perceur Là on est dimanche Donc on verra bien En tout cas Je vous fais plein de gros bisous Et puis j'espère que ça vous aura plu Ce petit vlog On se retrouve très bientôt Pour la nouvelle vidéo N'oubliez pas de laisser Un petit commentaire De me suivre sur Instagram De liker et commenter et tout Comme d'habitude Vous êtes des amours Gros bisous Ciao